alors comment remplacer un disque virtuel sur une machine virtuelle proxmox alors pour ce pour ce mini 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 atelier je vais te montrer comment le faire sur une machine virtuelle de type template sur proxmox là dans une précédente vidéo je t'avais montré comment comment préparer une machine virtuelle enfin un template de machine virtuelle et comment l'utiliser pour pour déployer une nouvelle machine virtuelle donc là je vais je vais te remonter vite fait dans un instant comment oui ma machine virtuelle là sur mon serveur proxmox et avant ça je me présente pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle christophe et je fais de l'administration système depuis depuis plus de 25 ans maintenant alors toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui c'est celle que j'ai apprise au tout départ parce que j'ai il ya certains sujets récents que j'ai pas abordé que j'ai pas appris à fond je connais mais j'ai pas je reste avec plutôt les connaissances qui ont duré sur le sur les années et je préfère plutôt filtré ce qui est utile à apprendre je pense qu'il ya des choses récentes qui sont pas utiles à que les gens pensent utile mais mais qui avec le temps j'ai un gros doute donc et en fait là ce que je vais faire bientôt là c'est que je vais organiser des ateliers en ligne donc en fait c'est quoi un atelier c'est donc ce sera des ateliers il y aura des ateliers gratuits il y aura des ateliers payants par la suite donc l'atelier gratuit le principe c'est qu'on s'inscrit en ligne on donne son email donc évidemment je récupère les arrêts email comme ça et en échange donc ça donnera à l'accès à un atelier donc l'atelier donne te donne accès à un serveur virtuel ou même peut-être physique par la suite enfin disons un serveur virtuel pour expérimenter un sujet ou un thème ou quelque chose et c'est fourni avec une petite documentation pour pour faire l'expérience en question et donc donc là c'est une partie qu'ils ont qui est autonome où tu as le serveur voilà la formation le tutoriel à exécuter pour t'entraîner sur le serveur et après ça il ya une session de groupe qui en direct donc là je suis présent pour répondre à des questions qui durent qui durent pas très longtemps mais qui durent une heure une heure et demie par exemple pour voilà si jamais tu étais bloqué pour réaliser le tutoriel ou si quelque chose qui fonctionne pas donc je suis là pour t'aider donc ça c'est là c'est l'atelier gratuit et par la suite il y aura éventuellement des ateliers payants qui sont beaucoup plus complets où je serai beaucoup plus présent évidemment pour 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 t'aider à t'entraîner à préparer un serveur sur linux donc voilà c'est ça le principe de l'atelier et donc là je fais des petites vidéos avec des petits des petits points d'administration système on va dire voilà pour montrer un peu ce que je suis amené à faire dans le quotidien dans mon travail de l'administrateur système donc là aujourd'hui on va voir donc là je vais changer mon que je retrouve le donc là je suis connecté à mon serveur proxmox en tant que en tant qu'utilisateur invité invité démonstration donc la dernière fois on avait vu comment créer cette machine virtuelle de template c'est pas une machine virtuelle qui s'exécute mais c'est juste un modèle un modèle de machine virtuelle avec quelques paramètres qu'on règle par défaut et quand on veut créer une copie de cette machine virtuelle clic droit cloné on peut créer une machine virtuelle qui va fonctionner donc là le ce que je voulais faire c'était remplacer le disque alors dans la machine virtuelle il ya deux il ya disons qu'il ya deux parties donc il ya la partie des paramètres de la machine virtuelle qu'on voit là il ya d'autres ici les options par exemple et il ya une partie avec le disque le disque qui est ici alors qu'est ici là donc on voit le nom des fichiers ici point raw et en fait ce fichier lien ce fichier là revient du site internet debian c'est debian qui fournit un modèle de machine virtuelle qui est prête à l'emploi prête à démarrer donc là je vais retrouver alors l'url je crois que l'url de côté voilà je vais vous montrer on peut récupérer ces modèles de machines virtuelles donc là sur la dernière debian et en fait il faut prendre le modèle il s'appelle générique alors générique cloud de toute façon je pense que c'est celui-là le point celui qu'on voit là le point je me suis pas trompé alors il ya plusieurs fichiers non c'est celui-là point code 2 et q code 2 et donc c'est c'est celui-là il contient des outils pratiques pour prévu pour pour faire ce qu'on fait en fait pour faire une machine virtuelle il contient un outil cloud init pour qui permet ensuite dans d'initialiser la machine virtuelle et d'exécuter des actions au démarrage donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter au serveur proxmox alors je l'ai déjà fait mais je vais remontrer comment comment le faire on va regarder comment remplacer alors j'ai peut-être remontrer ici ouais donc c'est ce fichu là qu'on veut on veut remplacer donc le on va se connecter au serveur alors je suis déjà connecté ici donc je prends mon petit mémo donc les machines j'ai alors j'avais créé un répertoire pour stocker les images comme ça que je télécharge donc j'y vais il n'est pas ce répertoire là il n'existe pas par défaut c'est juste que je l'ai rajouté et en fait voilà il y a juste un fichier dedans et voilà pour mettre à jour l'image parce que de temps en temps l'image est mise à jour donc avec la commande wget que alors j'ai là c'est du coup et coller donc tu es sûr que moi je suis je fais beaucoup de copier coller 1 wget ensuite l'url combien d'aller voir la l'url du fichier à télécharger et alors juste avant de faire wget faut effacer le précédent on efface le précédent et on re-télécharge et ça se met à la même place ensuite ce fichier là c'est un fichier QCO2 donc il faut le il faut le on peut pas l'utiliser là comme ça il va falloir l'importer l'importer c'est qu'il va le copier et changer un petit peu le format l'importer dans la machine virtuelle le premier c'est que la machine virtuelle a déjà son fichier donc il y a une commande proxmox pour détacher la détacher le disque donc là on va le faire donc alors on vérifie toujours l'id il faut pas se tomber de faut toujours il faut vérifier quand on fait des actions comme ça de où on efface des choses on vérifie constamment alors j'ai perdu la fenêtre là on vérifie constamment sur qu'est-ce qu'on fait le numéro qu'on utilise alors si ma souris balade en tous les sens parce que j'ai plein de fenêtres on vérifie qu'on a bien le numéro 9000 ici avant de faire les actions on peut on peut le faire ici c'est juste que j'aime bien faire par ligne de commande détach on fait le détach et le ça n'a pas besoin de faire ça détach qu'est-ce qu'on a d'autre voilà bon on va faire on va enlever l'image alors je reprends la fenêtre donc alors en ligne de commande on la commande qm set l'id qu'on a vérifié ensuite moment d'élite et c'est si 0 alors si si 0 c'était le nom du du périphérique qu'on a vu donc si 0 terminator donc je remets là entrer et ensuite on réimporte le nouveau donc qm 7 9000 alors non celui-là c'est import disque 9000 le fichier alors le fichier doit être dans le même répertoire donc là on tape la commande sinon ça marche pas il faut que la commande puisse accéder au fichier directement c'est pas une commande qui fait qui lance une action à à Proxmox la commande va elle-même lire le fichier et l'envoyer sur Proxmox enfin on l'aime sur le même serveur mais et on lui indique le stockage le stockage c'est local donc là je remets bref ici il y a une notion de des notions de non-stockage local et c'est pour qu'on sache sur quel stockage envoyer le fichier alors je mets le terminateur voilà voilà alors il l'a importé alors il il est pas attaché à ce moment là alors j'aurais atteint une chose c'est qu'il donne un nom différent bon c'est pas la préférée pour les que ce soit plus clair qu'ils gardent le même nom à chaque fois vu que l'autre on l'a enlevé euh ouais c'est ça d'ailleurs c'est intéressant bon allez voir il va reste ça une autre fois ensuite on attache le disque donc 7 9000 9000 si si hw virtio c si 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 oh qu'un 9000 5 en fait c'est le nom qui est là tout bêtement voilà donc je vérifie que il y a le même paramètre que la dernière fois donc le disque a été remplacé donc on va aller voir sur l'interface voilà donc on est ici et maintenant on a bien le tiré un donc on a changé le nom du disque et donc on a une nouvelle un nouveau modèle avec un disque qui a été remplacé donc voilà pour te rappeler que j'organise bientôt un atelier donc l'atelier gratuit c'est un atelier qui se concentre principalement sur les pour comprendre les étapes de préparation d'un serveur web linux après les étapes c'est juste pour comprendre le principe voilà sans mettre en oeuvre une architecture très compliquée voilà c'est pour comprendre comment comment on s'y prend donc il y a un lien sous la vidéo donc tu t'inscris sur mes contacts et j'enverrai le lien d'inscription sur l'atelier alors soit le lien est disponible sur la vidéo pour s'inscrire directement sur l'atelier parce qu'il n'est pas encore à un moment où j'enregistre le lien n'existe pas donc du coup il faut tu t'enregistres sur mes contacts sur mon site internet et quand l'atelier sera prêt j'enverrai un lien d'inscription et puis j'expliquerai comment ça va se passer parce que j'ai pas encore tout bien réfléchi comment le faire voilà j'essaye de voir comment comment mettre en oeuvre ce mécanisme d'atelier en ligne voilà donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et puis on 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 Sous-titrage ST' 501